Rien par rapport à son mari, par rapport à son mari, on connaît Robert, on ne voit pas sur Robert, on ne voit pas sur Robert, on ne voit pas sur Robert, laissez-moi aller l'auteur. Alors parce que les mecs j'en ai ras-le-bol, après la Fabrique des Pervers et Picasso, je ne pouvais plus écrire ça les hommes, d'une part, et d'autre part parce que j'en ai marre d'entendre dire Robert et Sonia Delonay, Robert et Sonia Delonay c'est un couple, c'est une seule œuvre et on ne voit que les tableaux de Robert, alors que moi je trouve vraiment, sans être même de partie prise, c'est-à-dire à l'aveugle, on ne me dit pas de qui c'est, je vois les tableaux de Sonia, il me touche, il y a quelque chose d'émouvant, je vois les tableaux de Robert et ça fait système, c'est-à-dire qu'il a appliqué quelque chose qui a fonctionné, qu'elle a inventé, qu'elle a abstrait, avant Picasso, avant les autres, elle est la première, et tout le monde s'est engouffré là-dedans avec plus de talent qu'elle, peut-être, peut-être, de faire savoir qu'elle sûrement, mais elle est partie la première. Donc voilà, moi ça, ça m'intéressait bien. Lui, je suis bien obligée d'en parler, parce qu'elle est très très amoureuse, mais c'est une erreur. Je ne sais pas pourquoi, mais pas trop, je donne à connaître Robert, tel qu'en c'est... Non, ni comme artiste, ni comme homme, il est aimé d'elle, donc je respecte tout ça, mais en même temps, je ne pense pas... C'est un fils à papa, ou plutôt à maman, c'est un français de France qui n'a jamais mis le nez dehors, elle, c'est le cosmopolitisme incarné, qu'une curiosité tout azimut, qui est quand même capable... Alors, l'histoire inconnue de Sonia et que moi, elle me passionne, c'est une enfant à 5 ans, à racheter, où elle est née d'une famille juive observante et pauvre, vraiment pauvre, par un oncle maternel, donc le frère de sa mère, qui a gagné par les numéros clodistes la permission de, sous les tsars, on est en 1890, de pratiquer les juristes et avocats à Saint-Pétersbourg et à Moscou, ce qui fait qu'il est riche et qu'il a pignon sucreux, contrairement aux familles juives de l'époque. Elle, elle est née en Ukraine, dans des endroits extrêmement reculés, et il vient la chercher, il l'arrache à son père et à sa mère, qu'elle ne verra plus jamais, mais elle l'ignore. Et il l'offre à sa femme qui ne peut pas avoir d'enfant, et qui va l'élever, qui porte le même nom de sa mère, enfin, là on est dans des choses formidables pour les psys. Il va lui donner une éducation de princesse à Saint-Pétersbourg, à côté du Tsar, dans une ville très très culturelle, où elle apprend le français et l'allemand, au fur et à mesure, chez les russes, et donc elle a une culture initiale très magnifique, très mytholeuropathe, très cosmopolite du début du XXe siècle, et quand, vers 16 ans, elle croit, elle s'offre de dessin et tout le monde, qu'elle a quelque chose à faire avec la peinture, elle part en Allemagne, où elle étudie deux ans seule, quand même, bon, à 16 ans, 1905 à 1904, et puis, après, elle veut partir en France, et là, elle a vraiment tous les culots, pour rester en France et pas retourner à Saint-Pétersbourg, qui pourrait être un enfermement artistique, elle va épouser un homme qui est très connu dans les milieux de l'art, parce qu'il est le découvreur de Picasso, c'est lui qui fournit les marchands à Picasso, c'est lui qui l'include, qui est un grand collectionneur. Après, il va aussi être le découvreur du Doigny Rousseau et de Séraphine, et devenir malheureusement spécialisé dans les peintres naïfs, donc enfermés dans une catégorie, mais elle va lui dire, marions-nous, tu es homosexuel, je suis une jeune, comment ça s'appelle, une jeune russe qui ne peut pas le rester, enfin, qui est juive et qui veut le cacher. Ah, oui, elle veut le cacher, oui. Ben, de l'honestité, ça aussi, après, c'est quasiment du blanchiment, par rapport à un antisémitisme, on n'est quand même pas loin de la faire Dreyfus, quand elle arrive en France, voilà. Et après, on aura l'Église du mur, et elle ne va jamais être juive, ce qui est assez intéressant, parce qu'en plus, elle ne va pas l'oublier, hein. Oui, mais sa fille ne m'aura jamais. Jamais. Alors, ma... Ça, ça m'a gênée un peu. Ben non, c'est pas gênée. C'est son histoire, c'est son histoire. Non, je trouve que ça m'a gênée. Mais pourquoi ? Elle a eu cette vie-là. Quand, en 41, son fils lui dit, est-ce qu'on n'est pas un peu juif, quand même ? Non, c'est triste, mais non, parce que... Il n'y a pas de tristesse. En 41, elle se balade partout en France. Elle brave... C'est une nécessité. Elle brave les zones interdites, elle brave les nazis, elle brave tout, parce qu'elle veut sauver la vie de Robert, qui meurt d'ailleurs en 41. Et quand son fils vient enterrer son père... C'est pas son histoire. Eh, je finis ? Oui, pardon. Sauré mes frères. Quand Charles Delonais vient enterrer son père, avant de repartir, lui qui est le créateur de jazz hot et des clubs de jazz et qui fait venir tous les jazzmans, c'est-à-dire toute la musique dégénérée pendant la guerre de 40 à Paris. Il dit, mais on n'est pas un peu juif ? Ce qu'il devrait savoir, parce qu'il y a quand même quelques membres de sa famille qui sont venues la visiter, ou qu'elle a vues en Allemagne. Ça s'appelle Stern, Sarah Stern quand même, au départ, un soupa complètement anodin. Il lui dit, non, non, ne t'inquiète de rien. Et il repart, il s'engage dans la résistance, et c'est un résistant exceptionnel. Parce qu'il n'a pas peur. Ce qui est assez fou. Il y a des soldats anglais qui habitent chez lui. Bon, tout ça ne dérange personne. Il passe à travers les gouttes quand même. Elle se plaint de la faim et la soif, qui est comme tout le monde, enfin de cette misère. Bon, voilà. Alors, pas juive, pas juive, si. Elle a une femme de ménage, à la fin de sa vie, parce qu'elle meurt en 79, lui en 41, donc elle est longue, longue, longue vie seule. Et une femme de ménage qui est une juive russe, qui lui parle en yiddish, et qui vient le vendredi soir en disant, « Ah, le petit Shabbat, Madame de Loney ! » Elle est absolument une juive du début du 20e siècle, universaliste, cosmopolite, elle refuse la religion. Elle est, vous diriez, assimilée, mais à quoi ? À toutes les cultures. Elle est en Espagne, dans la boisson dans l'eau, au Portugal aussi, en France aussi. Quand elle part en Suisse, elle est chez elle, il faut dire que la Suisse, c'est un paradigme dans la guerre. Femme de l'univers, de l'universel, absolument. Donc, elle est juive de cette façon-là. Et moi, ça ne me dérange pas, parce que... Ah non, non, c'est pas ça que je vous disais. Mais si j'ai eu l'impression, moi, je l'ai ressenti comme ça, qu'elle ne voulait surtout pas qu'on lui mette ça sur la gueule. Elle est épouse, un mère d'une famille antisémite. Antisémite, oui. Ils le sont tous. Oh, eh, 1909 ? Il y en a beaucoup. Mais ils le sont tous. Y compris parmi les poèdes. Elle a comme grand ami. Elle a son rapport. Comment peux-tu revendiquer quelque chose que tu ne peux pas être, parce qu'on t'a arraché au tien haut ? C'est difficile. Et puis, elle peut être contre... Même l'idée de le revendiquer, elle peut se... Elle a le droit. Les appartenances et les identités, c'est un enfermement. C'est meurtrier, à ce moment-là, dans le monde. Bon, moi, je... Ah oui, elle a le droit. J'ai travaillé, j'ai fait deux livres sur Léonard de Vinci. Et au début, quand j'ai commencé à bosser sur Vinci, je n'ai pas bien compris pourquoi. Il a été à Milan, il travaille pour Ludovic le Mort. Et puis, les rois de France arrivent à Milan, saccagent la ville, saccagent ses œuvres. À lui, quand même. Ils lui disent, tu vas travailler pour nous, Dio, hein, avec plaisir. Léonard de Vinci, il n'a pas de patrie, il n'a pas de pays. Il a un pays, c'est l'art. C'est l'appréhension. Sonia, c'est pareil. Elle n'a aucune allégeance à faire autre qu'à son idée de l'art. Elle est amie avec des gens dont elle se rend bien compte qu'ils sont antisémites. Elle ne va pas aller dire, hé, oh, moi, je suis juive. Ça servirait à toi. Elle l'est si peu que pas. En plus, à ce moment-là. Moi, je ne sais pas, moi, je te dis, moi, je l'ai sentie un petit peu froide, même par rapport... Elle est froide, parce qu'elle est froide de nature. Elle se défend. Je ne parle même pas de ses parents naturels. Il y a même de ceux qui l'ont adopté. Ses parents naturels, elle ne les a jamais revues de sa vie. Je te parle des tercs. Elle a été arrachée de ses parents naturels. Non, je te parle des tercs. Les tercs, ils sont morts. Oui, mais quand même, chaque fois, elle aurait pu, je ne sais pas, avoir des contacts. Mais elle les aime tant. Elle les aime pas. Elle a été achetée. Je ne comprends pas, ça. Elle arrive dans une belle... Oui. Vous dites qu'elle est morte dans les années 70. Ils sont trouvés la réalité. On en a quand même parlé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On s'intéresse à l'art. Oui. Moi, je n'imaginais pas qu'elle était morte si tard. Alors, je vais vous dire. Moi, je l'ai rencontrée, vieille dame. Très magnifique. Oui, mais c'est vrai. D'abord parce qu'elle est à la galerie. Pas assez. Pas à ce moment que ça fait, la galerie que j'aime. À l'époque, tu vas dire. Pourquoi on a une galerie ? Dans quel quartier ? Il y en a une, Place Beauvau, puis il y en a une pour Saint-Germain. On ne lui a pas restitué le respect qu'elle veut. Mais alors, en même temps, quand on se crée Arc-Urial, vous connaissez Arc-Urial ? C'est créé pour faire du reprint d'artistes et de fabriquer des assiettes, des tapis, des rideaux. La star d'Arc-Urial, c'est Sonia Delaube. Moi, petite fille, jeune fille, je vais à des vernissages Arc-Urial, elle trône en vieille dame, pas très digne, mais quand même très élégante, avec un joli sourire. Parce qu'elle est moche toute sa vie, sauf vieille, mon peu. Oh non, elle est très laide, elle est socialement laide, elle est ingrate, et elle s'en fout. Et ça, c'est formidable aussi. Mais elle est élégante quand même. Elle est très bien habillée, parce qu'elle crée, c'est quelqu'un qui se crée, qui crée son personnage. C'est une manière de s'affo, elle crée un genre, elle crée un style, mais en couleurs. Elle a une capacité à transformer. On a dit aux balbuliers que tous les dimanches, elle a mené sa bande de poètes, les apollines, les sandras, les cravants, tous ces gens-là. Habillée, costumée, disait-on, parce qu'on est méprisant. Mais elle, c'est des œuvres d'art. Elle fabrique des tableaux, mais elle fabrique des tableaux sur tissu. Elle fabrique des œuvres. Tout ce qu'elle touche, elle le transforme. Elle croue une couverture pour la naissance de son fils. De la même manière qu'elle n'est pas très maternelle. Elle fait quand même de son fils un homme bien, donc elle l'éduque toute seule, parce que Robert est nul. Elle lui fait des œuvres d'art, comme jouets, comme coffres à jouets, comme couvertures. Parce que tout ce qu'elle touche, mais non, mais en plus, parce qu'il y a quelque chose là, d'un art populaire qui lui vient de l'Ukraine, Natal et de Stettel, où on récupère tous les bouts de laine pour faire des patchworkes qu'on n'appelle pas des patchworkes. Et c'est ça qu'elle fait. Et c'est comme ça que le premier patchwork de la peinture contemporaine, c'est elle, pour son fils. Donc il y a comme ça chez elle, une espèce de télescopage de tous les arts en elle, qui fait qu'elle est très décriée, parce qu'on dit des arts décoratifs. Exactement. Voilà. On ne le respecte pas. On ne le respecte pas toujours pas, du point de vue-là. Moi, j'ai déjeuné avec un historien de l'art quand je travaillais sur l'Ukraine. Et pourquoi tu fais Sonia ? Elle n'a fait que copier son mari, il n'y a pas un tableau d'elle. Par chance, elle lui a survécu une trentaine d'années, donc on a la phrase que... Tout à fait. C'est très étonnant d'entendre ça. On fait de la tapisserie, quoi. On fait de la tapisserie. Donc c'est une forme de réhabilitation de Sonia, à travers une histoire qui est son histoire. Et vous parliez d'identité tout à l'heure. Je ferme ma gueule, parce que moi, je ne crois pas beaucoup à l'identité. Je crois qu'on est aussi différents le soir du matin, soi-même, et que nos identités sont multiples et friables et fluctuantes, et que se revendiquer d'une communauté identitaire, c'est s'enfermer dans un ghetto quel qu'il soit. Donc elle, elle n'a jamais subi ça, mais elle a fermé sa gueule, parce qu'elle voulait être française, c'était important. De ne pas retourner à Saint-Bétersbourg, de ne pas être happée par un univers qui l'enfermait, qui lui donnait le mari, les enfants, le machin, quel je ne l'ai pas. Elle a choisi sa vie à tous les moments de sa vie, elle choisit. Y compris dans son art. Y compris toute seule, avant de rencontrer les Delaunay et autres. Elle passe d'une peinture, on dirait expressionniste pour simplifier, mais très violente avec des couleurs très fortes, à une peinture abstraite qui... Les gens disent, mais attends, ils ont arrêté, quoi, c'est pas possible. Donc il y a cette espèce d'obstination à créer sa vie, son œuvre, en dehors de tout le monde, et ça, moi, chapeau, quoi. Je n'en connais pas beaucoup, des bonnes femmes, même des bons hommes, qui ont eu cette espèce de... Je tiens ma vie en main, au bout d'un pinceau, au bout d'une aiguille, au bout de peu importe. C'est ça qui la rend froide, aux yeux de Dominique, ou... Moi, je pense que c'est vrai, que moi, je n'ai pas eu beaucoup de sympathie. Je ne cherche pas à créer de la sympathie, je cherche à donner... Je ne parle pas de toi, je ne parle pas de personnages. ...toutes les facettes de ces personnages qui sont... Quand même, quand elle lutte avec Blaise Sandrars, moi, je suis bouleversée. Vous connaissez le poème trans-sibérien ? Le poème trans-sibérien, oui. Qui est une sorte de merveille, qui est fait pour mesurer 2,80 m, je crois. Et il y a un nombre de tirages pour faire la hauteur de la Tour Eiffel, en honnage à la Tour Eiffel. Donc, c'est... Parce qu'ils aiment Paris, hein. Ils aiment l'espèce de bouillon de culture qui se passe à ce moment-là du monde à Paris. Et c'est vrai que c'était là. Et... Il a lu les Pâques à New York, il a écrit. Elle a composé un patchwork de couleurs. Elle a écrit le texte qui lui dictait dans des couleurs différentes. Elle a peint en même temps. Et du coup, ils ont créé ensemble le poème trans-sibérien. C'est un... Allez au musée d'art moderne le regarder. Faites-le déplier. C'est hallucinant. Comme les parfums, les couleurs et les sons se répondent, disait Baudelaire. Mais là, c'est vraiment la couleur qui parle aux mots, les mots qui parlent à la couleur. C'est étonnant, ce tissage comme ça. Ils font ça tous les deux ensemble. Et lui aussi, il est un peu antisémique. Lui aussi. Donc c'est très compliqué. Et c'est un cosmopolite, lui. Voilà. Et les amitiés sont fortes, nonobstant. Et les communions intellectuelles et artistiques sont très intenses. Ça fait des comptes magnifiques, donc... Bon, moi, je ne peux pas lui reprocher que dans ces épisodes extrêmement compliquées, avec les nids et les clics et tout ça, elle ne se soit pas dit... Elle est pas née pendant l'affaire Dreyfus. C'est pas... Elle n'est pas née. Elle n'est pas là. Oui, mais attends, mais oui, non, mais attends. À chaque fois qu'il y a eu qu'on a parlé de tout, de toutes les affaires... Parce qu'on en est quand même... Une fois que Dreyfus se réhabilitait en France, on n'en parle plus, ils ont gagné les méchants. C'est tout. À chaque moment, elle ne s'est jamais engagée dans quoi que ce soit. Mais enfin, elle s'est engagée dans son art. Et justement, elle s'est engagée à dire que tout ça était... C'était un engagement aussi. C'est un engagement, il est là. Oui, c'est normal de dire, mais non, on ne va pas me résoudre... Me réduire. On va réduire, m'assigner. Non, mais peut-être que vous avez raison, mais moi, j'étais un peu... Tu ne peux pas la juger avec le temps d'aujourd'hui. Il faut se replacer. C'est ce que je tente de faire. C'est d'avancer avec elle dans son temps pour restituer son époque et sa façon de réagir. Non, oui, enfin, peu importe. C'est aussi... Je ne veux pas qu'on m'assigne à ça. Je n'ai pas envie. Je ne veux pas être réduite à ça. Ce n'est pas mon... Oui, non, je comprends que tu penses que c'est de l'acheter, mais pas pour ça. Mais est-ce que tu la juges avec une erreur chronologique et de la voir dans l'aujourd'hui ? Tu ne peux pas la voir dans l'aujourd'hui ? T'en avais un antisémino. Copie ! Mais non, pas notoire ! Pas notoire ! Ils sont tous les notoires ! Ils sont pas que l'antisémino. Oui, tu ne peux pas l'enlever. Non, je n'avais dit ça. Le commun dénominateur de ce genre, ce n'est pas ça. Non. Je suis d'accord. Non, j'exagère exprès le 13. Oui, mais ça ne sert à rien. Je suis d'accord.